La tribu digitale, le booster de votre reconversion professionnelle. Le 22 mai s'est tenue l'inauguration de la future ressourcerie de chanvre créée par l'association Océan Tri Environnement. Cette journée découverte du lieu s'est déroulée dans le cadre de la semaine de la biodiversité. Une collecte de 4 jours a déjà été organisée au préalable. Au total, une tonne d'objets divers et variés ont été récoltés. Le concept, c'est un tiers-lieu. Un tiers-lieu, c'est un endroit qui va regrouper plusieurs associations. L'association Océan Tri Environnement, que nous avons fondée avec ma compagne Isabelle Cosmans. Cette association va gérer une ressourcerie et une matériothèque. La ressourcerie, c'est quoi ? C'est un endroit qui est destiné à collecter des objets pour leur redonner une seconde vie. Les gens ici nous apportent tout ce que l'on peut trouver dans une maison. De la vaisselle, des bibelots, du mobilier, des vêtements. On prend absolument tout. Dès lors où c'est en bon état, dès lors où ça peut resservir, dès lors où ça peut contenter quelqu'un et redonner une seconde vie aux objets. C'est vraiment l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de sauver ces objets de la déchetterie et donc de l'enfouissement. Parce que tout ce que vous trouvez là, en fait, finalement, c'est tout ce qui n'ira pas dans une benne tout venant et qui partira, comme chacun sait, après, dans un second temps, à l'enfouissement. Nous avons aussi tout le réseau d'établissements scolaires, puisque nous avons l'habitude d'intervenir dans les établissements scolaires pour faire de la sensibilisation, au handicap, à la différence, à la place accordée à la différence, au sens large du terme, et donc sensibilisation à l'environnement. Donc nous avons prévu ici de faire un espace de sensibilisation pour recevoir ces scolaires, pour leur montrer des documentaires, comme nous projetons aujourd'hui, des documentaires qui ont été produits par notre association autour de la collecte des déchets, autour de la cause environnementale. Ici, ça fait 92 ans que les meubles chasseries ont investi les lieux, donc pour une fabrique de meubles. Donc ici, il y a eu jusqu'à 60 salariés au plus fort de l'activité. Donc c'est du meuble traditionnel, mais avec effectivement une fabrication usine. Voilà. Depuis, en fait, les lieux ont été, l'activité s'est arrêtée il y a à peu près 2-3 ans, et on cherchait en fait une idée pour réhabiliter les lieux, pour redonner une seconde vie à tous ces bâtiments. Parce qu'il faut savoir que ce bâtiment-ci, qu'on va consacrer à la boutique solidaire, il fait à peu près 600 mètres carrés, et qu'en face, on a deux autres grands bâtiments industriels qui font respectivement à peu près 1100 mètres carrés et 1300 mètres carrés, dans lesquels, en fait, on va avoir une matériothèque pour l'un, et des ateliers de réception des objets. Donc tout le tri, le nettoyage, l'étiquetage, le stockage, et les quelques menus réparation ou les tests ateliers seront faits dans le bâtiment en face, avant d'être ensuite orientés vers le magasin. Je cherchais un projet qui tienne la route, qui soit dans la même veine de ce que je suis, finalement, et de ce à quoi j'aspire. Donc ce projet de ressourcerie et de recyclerie, finalement, était tout à fait naturel pour notre association, créée pour l'occasion, Océane Tri Environnement. Pour plus d'informations sur cette initiative, rendez-vous sur leur Instagram et Facebook, le tiers-lieu du moulin.